Bonjour et bienvenue pour ce nouveau gros sissi, bienvenue sur Chmapamol. Donc aujourd'hui nous accueillons un joueur que vous connaissez peut-être pas trop. Je vais le laisser se présenter. Alors, joueur inconnu, qui es-tu ? Bonsoir, bonsoir à tous, c'est Trisdil. Et oui mais putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Les rôles sont inversés, c'est moi qui présente, c'est toi qui joues, mais que se passe-t-il ? Bah c'est un gros sissi en plus, alors justement, c'est pas moi le présentateur pour une fois, c'est cool. Donc en gros, c'est moi qui vais devoir tenir le crachoir, c'est du beau quoi. On devient feignant chez SEA, ça décline, c'était mieux avant tiens. Donc ouais, tu nous as amené un gros sissi sur Mushime Samafutari Black Label en mode God, donc le mode le plus dur du jeu là. Donc comme le scoring système, il est quand même un petit peu, bon tout le monde potentiellement le connaît, mais on va quand même peut-être le représenter un petit coup avant de lancer le run, histoire que ça ne parésite pas que tu puisses commenter tes actions en direct, sans être obligé d'expliquer pourquoi tu fais ça, les histoires de joues et tout ça. Est-ce que tu peux nous présenter vite fait le scoring système, le HUD, comment ça se danse un petit peu ? Bien sûr, allez-y, ça fait pire. Déjà, je voulais dire, c'était le Black Label, donc vous en avez trois des Futari. Vous avez le Futari version 1.0, qui était une version arcade, donc c'est le jeu le plus dur, puisqu'après il y a une version 1.5 que tout le monde connaît, qu'il y a eu sur la 360, donc il y a une révision du mode 1.0, et puis après on a eu ce Black Label, qui est plus simple que les deux autres que j'ai cités, dans tous les modes de jeu, j'insiste dessus direct, y compris le mode God. Donc dans ce Black Label, il était sorti, je ne sais plus en quelle année, en 2007, quoi. Et il y avait donc sur la 360, puisque là ça va être la version 360 qui est jouée, il y avait une DLC qui était, on pouvait y acheter sur l'Xbox Live. Et qui était d'ailleurs introuvable, parce qu'ils avaient fait une faute de frappe dans le titre, il fallait savoir comment taper Mushi, mais je ne me rappelle plus quelle erreur, mais genre pour retrouver le DLC, il fallait un peu galérer quand même, quoi. Oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. Donc ce Fultari en Black Label, vous avez trois modes de jeu, Original, Maniac, God. Donc le God est le plus dur des trois modes de jeu logique. Alors par rapport, on va le comparer par rapport au 1.5, puisque je connais un petit peu le 1.5, donc dans le 1.5 vous aviez Original, Maniac et Ultra. Donc Ultra c'est vraiment le mode de jeu le plus dur dans les deux Fultari. Et d'ailleurs, vous aviez un petit texte avant de prendre le mode Ultra qui vous demandait si vous étiez sûr de vouloir jouer à ce mode de jeu. Oui, en fait, ça fait écho au premier, au Mushi, mais ça m'a tout court, quoi. Vous vous demandez, je crois que c'est même, est-ce que vous êtes prêt à mourir, ou un truc comme ça. Donc là, dans le mode God, il n'y a pas ça. Bon, il y a quand même un petit message qui vous montre que vous êtes sûr, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes choses. Alors, moi, je vais le comparer au 1.5. J'ai terminé, il y a très longtemps, le Mushi Fultari 1.5 en Maniac. Donc, pour vous dire, le Black Label, la difficulté par rapport au 1.5, c'est tout simple. Vous prenez chacun des modes de jeu du Black Label, et en fait, l'équivalent sur le 1.5, c'est la difficulté au-dessus. Donc, par exemple, le mode original du Black Label, c'est vraiment le plus simple de tous les modes du Fultari. Le mode 1.5 Maniac du Fultari, ça équivaut presque à la difficulté de ce mode God du Black Label. Mais à part les difficultés sur les bosses, comme c'est un God Mode, il est quand même plus dur sur les bosses. Mais dans les niveaux, c'est la même difficulté que le Maniac 1.5. Pourquoi ? Parce que le Black Label est beaucoup plus simple, déjà, pour le nombre de ralentissements qu'il y a, qui ne sont pas présents dans le mode 1.5. Donc, vous allez avoir beaucoup de cancel à l'écran, et ça va vous permettre de vous faufiler dans des espaces assez réduits, sachant que c'est le mode de jeu où le masque de collision est le plus petit, le mode God. Donc, forcément, ça aide aussi. Justement, il y avait eu une évolution entre le Mushi Mesama tout court et le Mushi Mesama Futari. Dans le Mushi Mesama, dans les trois modes, tu avais exactement le même masque de collision qui était ridicule. Ce qui fait qu'il y avait un problème d'équilibrage à l'échelle du jeu. Parce que tu passais d'un mode à l'autre, tu avais exactement le même masque de collision de deux pixels sur deux. Alors que dans le Futari, quand tu es en original, ton masque de collision est plus gros, puis au Maniac un peu plus petit, puis en Ultra dans le 1.5 ou God dans le Black Label, ça devient le tout petit masque de collision qu'on avait connu dans le premier épisode de deux pixels sur deux, en gros sommaire. Donc, je précise quand même, le mode est quand même assez... Il n'est pas facile vraiment, mais ce n'est pas non plus épouvantable, dans le sens, si vous allez le terminer comme moi, c'est-à-dire en survie, et surtout sans le TLB. Donc, le TLB dans ce mode God, c'est Spiritual Larsa. Alors, ce qui est compliqué, ce n'est pas de l'abattre, puisque c'est un TLB qui n'est pas très dur, vu qu'il y a pas mal de ses spots sur ce TLB, mais c'est de l'atteindre, puisqu'il faut le faire en omis jusqu'au boss de fin. Et le mode God en omis, c'est très très costaud à faire. Donc là, vous n'allez pas avoir un exploit comme ça, vous allez voir le mode God en bourrant les bombes, en les spammant et juste en terminant le jeu sans avoir un gros score. Je tiens à le préciser tout de suite. Alors, justement, ça me permet d'enchaîner sur le score. Dans le mode God, le jeu est basé sur le scoring du Maniac. Ah oui, avant, je vais dire les boutons, ce sera plus simple. Vous avez trois boutons dans ce Futari Black Label, dans le Futari 1.5 aussi d'ailleurs. Vous avez un bouton de shot, un bouton d'auto-shot et un bouton de laser. Donc, ça va être très important, parce que dans ce mode de jeu, comme dans les autres modes aussi, vous êtes tout le temps en auto-shot et vous avez votre laser qui est prêt, et en fait, qui prend la priorité sur le bouton de l'auto-shot quand vous l'utilisez. Ah oui, tu veux dire, en fait, tu as un bouton laser, un auto-shot et un bombe en fait. Et tu as même un shot aussi. Oui, non, mais... En fait, c'est un auto-shot, mais dans le sens, si tu ne spammes pas le bouton d'auto-shot, tu peux, pardon, spammer le bouton d'auto-shot. Ah, je ne sais pas comment expliquer. Oui, excuse-moi, je me suis dit... Oui, non, mais tu as raison, je me suis dit. Si tu n'as pas envie de maintenir le bouton d'auto-shot. Enfin, le jeu est beaucoup plus facile à prendre en main en jouant avec auto-shot, en appuyant tout le temps sur le bouton. Et donc, après, il y a la prio par rapport au bouton du laser. Donc, il y a deux personnages. Donc, c'est Réko et Palme. Donc, moi, je vais prendre Réko, qui est le personnage le plus facile pour terminer le jeu dans ce mode de difficulté. Donc, on a parlé du masque de collision. Je ne sais plus déjà ce que je voulais dire. C'est ça qui est bien. Alors, tu voulais parler du scoring système, justement, qui se base peut-être sur cette espèce de jauge qui se remplit quand tu shootes le shot. Exactement, mais du coup, je vais vous mettre quand même des screens en même temps, parce que sinon, ça va être assez compliqué. Donc, sur le HUD, là, la screen que vous voyez, je ne sais pas sur laquelle, mais vous en aurez une. Donc, en haut à gauche, vous avez votre nombre de vies, le player, iScore. Ce qui fait plaisir, c'est-à-dire que vous avez un gros mode God en rouge, pour dire que vous jouez quand même dans le mode le plus velu. Donc, en dessous, vous avez votre barre avec un multiplicateur. Donc, c'est une barre qui est bleue et qui peut devenir rouge. Donc, en fait, c'est tout simple. Vous allez devoir monter votre multiplicateur, qui peut monter jusqu'à 30 000, donc, dans ce mode God. Et, en fait, quand vous allez... J'ai du mal à expliquer aujourd'hui, si ça commence bien. En fait, vous tirez au shot pour faire monter votre multiplicateur. Donc, quand vous tirez au shot, vous allez avoir une sorte de chaining, avec la barre qui est en dessous, là. Et plus la barre est haute, c'est-à-dire que plus elle est dans le rouge, plus quand vous allez détruire des ennemis au laser, ça va vous donner des gros gemmes. Et donc, c'est... Voilà, oui, parce qu'il y a un tout petit segment, en fait, du bout de la barre bleue, qui est rouge. Et c'est ce segment-là où il faut que tu essayes de te maintenir. Et c'est là, quand tu bascules en laser, tu te ramasses les plus grosses gemmes et compagnies. Donc, ces gemmes-là, quand vous êtes au maximum, vous pouvez faire claquer le compteur. Donc, comment on fait claquer le compteur ? Donc, vous détruisez un gros ennemi qui fait un cancel au laser, mais il faut que votre barre de combo soit arrêtée. C'est-à-dire que pendant un tout petit cours, à l'abst de temps, il ne faut pas tirer. Pour qu'il n'y ait pas votre barre de chaining qui est bleue et rouge. Donc, ça, c'est très important. Sinon, vous ratez et vous n'allez faire apparaître que des gemmes. Des toutes petites gemmes. Alors, du coup, si j'ai bien compris, tu tires les ennemis au shot, tu ramasses, tu fais monter ta barre, tu ramasses des gemmes. Quand tu la remplis complètement, elle arrive dans ce petit segment rouge. Et là, il faut jongler en tirant au laser et en maintenant le bouton de shot pour... Parce que quand tu laisses le laser appuyé, la barre se vide un petit peu. Donc, c'est là où tu bouffes plein de gemmes et tu fais monter le multiplicateur. Et quand tu veux faire ce méga Uber Cancel avec les gemmes bleues et tout ça, il faut que tu lâches le tir un moment pour que la jauge se vide. Et là, tu reprends au laser et c'est là, quand tu exploses un gros adversaire, que tu as l'explosion de gemmes bleues. C'est comme dans le mode maniak. Oui, tu as l'explosion de tous les points, en fait. Toutes les patterns ennemis sont transformées en points qui a de la valeur de ton multiplicateur. Voilà, avec le multiplicateur qui apparaît à l'écran au-dessus de chaque boulette, etc. Donc, au max, il fait péter l'écran et tu as carrément des espèces de bugs graphiques et tout. Ça, c'est normal. Il y en a dans la PCB. Alors, petite spécificité aussi, en fait, dans ce compteur, donc il va jusqu'à 30 000, à 9 999, c'est très intéressant de jouer au shot au-dessus de 9 999, parce que les gemmes que les ennemis vont vous donner seront plus grosses et plus nombreuses que si vous tuez les ennemis au laser. Donc, ce qui vous implique, pour les gros secours, dont je ne fais pas partie, de coller tout le temps l'écran, même en mode God Black Label, pour tirer au shot les ennemis et avoir des plus grosses gemmes. Alors, je pense, je ne vous mettrai pas en lien le record mondial, un des records mondiaux que le gars avait fait au Stunfest, en 2013, je crois. Je ne me souviens plus de son nom du jour, pardon. Et donc, lui, il le fait très bien. Ou par exemple, je ne sais pas qui, je vous la mettrai en lien, donc un membre du Fofo éminent qui a réussi à faire un bon score sur ce titre, lui aussi utilise beaucoup plus ses techniques que moi. Il va coller plus l'écran. Donc ça, c'est très important à prendre en compte parce qu'au début, quand on veut scorer à ce titre-là, on fait monter son compteur, mais on se dit, je vais le laisser faire monter mon compteur au laser en maintenant ma chaîne de combo. En fait, c'est moins rentable. Il faut bien alterner shot laser, shot laser, ou tout en shot, si vous êtes super fort pour les ennemis pop-corn. C'est un peu la force du Moushime, enfin du Futari, c'est que quelque part, il y a une dimension un peu rhythm game vu que tu es vraiment obligé d'avoir un rythme d'alternance entre les tirs et tout ça. Et je voulais te demander, tu vas me dire si je me trompe, mais est-ce que c'est dans cet épisode que les gemmes, quand elles apparaissent, elles ont un petit reflet rouge et il faut les prendre le plus vite possible ? Et voilà, les gemmes jaunes, il y a un tout petit temps où elles sont rouges et elles te rapportent plus de points. Je sais que ça rapporte plus de points, mais moi, je ne l'ai pas trouvé. Alors, parce que je ne suis pas assez bon, certainement, attention, je n'ai pas trouvé que ça a monté plus vite. Je n'ai pas trouvé que plus on collait et plus on tirait au shot, effectivement, ça a monté beaucoup plus vite votre multiplicateur. Après, oui, normalement, dans les règles, c'est ça. Alors, je voulais rajouter aussi, le mode God est beaucoup plus facile que le mode Ultra du 1.5 parce que votre personnage, en fait, il est direct, il a un tir qui combine le mode normal et abnormal du 1.5. Alors, par contre, les personnages sont plus rapides. Ça, c'est un petit peu bizarre au début. Et donc, Reco, c'est plus lent que Palme. Donc, Palme, le garçon avec son dragon, lui, c'est une serbonnette, le truc. Et surtout, au début, il est très peu puissant. Après, par contre, il devient surpuissant contre les boss, mais il faut déjà arriver à obtenir tous les power pour avoir bien ses potes qui sont au maximum. Et je voulais rajouter, donc, les Extend. Alors, c'est très facile de les débloquer. Je vous le dis tout de suite, c'est à 350 millions et à 700 millions. Si vous vous débrouillez bien, je crois, les meilleurs joueurs, ils débloquent déjà la première Extend au premier niveau. Et ensuite, au milieu du deuxième niveau, non, au début du deuxième boss, ils ont déjà la deuxième Extend qui claque. Donc, bon, voilà. Même si vous ne jouez pas trop bien au niveau du scoring, vous allez débloquer forcément les deux Extend. Donc, vous avez la vie cachée au niveau 5, qui est toujours la même. La putain de vie bien vis-là. Une belle preuve, en plus, dans cette partie. Donc, il y a quelques changements de couleurs aussi entre le 1.5 et le Black Label au niveau des backgrounds. Et je voulais vous parler aussi, ce qui est important, c'est à la fin du jeu, le clear bonus. Donc, ça, en fait, c'est une formule de calcul. Donc, la formule de calcul, ce n'est pas complique, c'est 10 millions fois votre nombre de vie restante fois votre nombre de bombes. Donc, après, je vous laisse calculer, voilà. Par exemple, si vous avez 0 bombes à la fin du jeu, et quand vous avez tué l'arsa, parce que là, ce n'est pas spirituel l'arsa, ça vous rapporte une finale, puisque 10 fois 3 fois 0, bon, c'est pas cool, quoi. Et limite, en gros, ça vaudrait presque le coup, si tu la termines et que tu as, on va dire, 2 vies et 0 bombes, ça vaudrait presque le coup de perdre une vie pour rechoper 3 bombes. Non, mais les gars se suicident automatiquement. Ils le font exprès. Voilà. Et sachant qu'après, quand tu tues le Trulas Boss, donc spiritual l'arsa, ce bonus de fin est doublé. Donc, pareil, vous allez voir, généralement, ils se suicident avec 3 bombes tous. À la fin, ils préfèrent perdre une vie et avoir une vie de moins pour avoir 3 bombes quand ils tuent. l'arsa ou spiritual l'arsa. Voilà, parce que tu triples le truc. Et juste, je voulais rajouter peut-être un petit truc par rapport à ce que tu avais dit. C'est la raison du fait que celui-ci soit plus facile que la version 1.5. C'est que Kev a l'habitude, je pense que ceux qui connaissent Kev le savent, de sortir des Black Label qui sont orientés scoring. Et donc, là, ils ont vachement affiné le système de scoring en le rendant plus exponentiel, beaucoup plus simple peut-être à finir, mais du coup, beaucoup plus excitant à visiter en termes de scoring system. Parce que dans le 1.5, il est tellement dur que tu es tellement le cul serré dans la survie que pour le jouer au score, ce n'est pas évident. alors que le mode Black Label, même quand tu ne maîtrises pas spécialement les arcanes du titre, tu es tout de suite incité à jouer au score parce que le scoring system est ultra excitant. Parce que les explications comme ça, à l'aveuglette, c'est vrai que ça a l'air assez confus, mais il est assez instinctif quand tu l'as dans les doigts. Exactement. Si je voulais parler des pics de difficulté, juste avant de le dire, des niveaux. Donc dans le mode Black Label en mode God, le premier pic de difficulté, je vous le dis direct, c'est le niveau 1. Parce que là, on ne comprend pas ce qui se passe au début. Parce qu'il y en a partout. Vraiment partout. Donc là, on prend Sheros, vraiment Sheros. Et ensuite, le deuxième pic de difficulté, c'est le troisième niveau qui est vraiment immond dans ce mode de jeu. Mais vous allez voir qu'en survie, si vous passez avec mon chemin, vous n'êtes pas obligé de crever. Vous pouvez passer en omis ce niveau. Et ensuite, le dernier pic, évidemment, c'est le niveau 5. Parce qu'il est très long et très dur. Mais bon, ça, c'est logique. Alors, je préciserai que je vous conseille pour le terminer en mode survie. Donc comme moi, sans vous prendre trop la tête. Donc, il faut bien apprendre les 4 premiers niveaux. Je vous conseille très vivement de vous entraîner à fond sur les 4 premiers niveaux. Et notamment les bosses de ces premiers niveaux. Ensuite, le niveau 5, c'est moins impératif de le faire comme un fond furieux. si vous le maîtrisez moins, ça va passer quand même et de vous entraîner beaucoup sur l'ARSA. Vraiment beaucoup sur l'ARSA. Donc, tous les patterns du jeu ont une sortie en mode survie sauf un seul. Je ne l'ai pas trouvé. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres qui le connaissent. J'en parlerai quand on sera sur ce pattern-là de l'ARSA. Tous les autres patterns du jeu ont une sortie. Donc, vous pouvez les voir soit sur un Superplay, soit dans certains dans certains de ma partie ou d'autres Superplay d'autres parties. Mais c'est faisable. Et si vous ne le sentez pas, parce que c'est quand même des chemins de survie qui doivent être assez risqués, voire très risqués, puisque là, il n'y a pas d'autobombe. Dans ce cas-là, vous claquez une bombe annuelle si vous n'êtes pas sûr ou mal placé. Après, je pense qu'il est temps de voir la vidéo du coup maintenant. Et bien oui, de toute manière, comme tu le disais à l'instant, ça rejoint l'action du 2 chemins pas molles. C'est mieux vaut bomber plutôt que crever. Donc, sur ces bonnes paroles, on va effectivement lancer le run. Voilà, vous allez voir le replay. C'est parti. Allez. Ma petite réco. Donc, on voit tout de suite que je vais utiliser la technique qu'on vous a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis en shot pour les ennemis, tous les ennemis pop-corn. Je passe de manière très courte en laser quand j'ai besoin. Et donc là, je vais faire péter la première gemme, enfin, on va dire fontaine à gemme. Donc, vous détruisez, vous avez vu, les deux rouges sur les côtés puissent le serpent. Donc, mon truc, mon compteur est déjà 15 000 là. Donc, j'essaie de maintenir une certaine chaine pour avoir au shot le plus de laser possible puisque je vais commencer à faire péter le premier compteur sur le mid-boss du niveau 1. Donc, vous voyez, j'essaie quand même un petit peu de coller. Donc, il faut reconnaître que le premier niveau, vous le faites des centaines de fois et il ne s'exagère pas. donc, au bout d'un moment, vous le maîtrisez un petit peu quand même celui-là. Là, on arrive à cet ennemi-là. Je suis toujours en shot et donc là, je commence à arrêter de tirer. la barre, il redescend à zéro et j'attends le pattern et bam, jackpot. Là, c'est kiffant. Donc, vous voyez, le score, il s'envole. Je fais 150 millions. Non, c'est tellement vite le nombre de scores. Exactement. 150 millions sur le premier gros cancel du jeu. Donc, comme je vous ai dit, il les externe 300... c'est dès que tu réussis une fontaine, c'est de l'explosion. Voilà, c'est ça. Donc, il y a moyen d'en faire beaucoup plus que ça des cancel, évidemment. Un de plus, normalement, et aussi de faire un cancel à 30 000 de partout. Moi, je l'ai fait à 20 et quelques. Donc là, petit décoré, en fait, il faut les détruire au shot le plus vite possible. C'est... C'est... Ouais, voilà, les plates. Donc là, le premier boss, Tyrannosaure. Donc, en fait, souvent, le Black Label, les patterns, ils sont impressionnants visuels. Ils sont pas très... Si durs, manettes en main. Donc là, vous avez un petit chemin où de faire du décalage, il faut être un petit peu rapide. Donc ensuite, là, je le fais péter pour récupérer juste les gemmes. Et ensuite, je vais me mettre là, me planquer. Alors, normalement, vous pouvez faire durer beaucoup plus ce pattern pour qu'il génère plus de... plus de boulettes. Mais moi, je vais pas me prendre la tête, vous allez voir, je vais me mettre là, tranquille, et boum ! Dès que c'est bon, je le fais péter. Et là, voilà, c'est beau, c'est un beau kiffe. Mais oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il tourne un cycle de patterns de boss, à chaque fois, il y a un de plus venu. Exactement. Donc, il faut savoir aussi qu'entre chaque niveau, vous gardez votre... votre nombre de gemmes que vous avez attrapé sur le niveau précédent. Donc, ça va prendre en compte pour certains, puisqu'un certain, ils vont faire péter le dernier pattern d'un boss pour avoir des gemmes et des points. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Et ensuite, les cancel, là, c'est avec les écrevisses, bien sûr. Donc, les gemmes, c'est-à-dire que je n'ai pas twisté ma barre en rouge, elle était uniquement en bleu de ma barre de chenille, ce qui fait que j'ai vu que les petites. Donc là, on continue, on est tranquille, on est bien. Donc là, c'est évidemment du par cœur. Là, par exemple, vous pouvez faire péter un compteur si vous êtes fort. Parce que voilà, les petites écrevisses, elles font un cancel général et il y en a plein. Voilà, il y en a plein. Même, il faut péter ton compteur déjà. Donc moi, je vais le craquer ici. Tu vois, je le fais péter là, sur les crevisses. Parce que ici, tu as une fontaine, enfin, tu as une fontaine à médusse plutôt. Et tu peux recharger, juste là, boum, tes gemmes, ton compteur. Donc tu vois, je l'ai rechargé ici pour le claquer un petit peu plus tard. Et pour obtenir l'extend, je vais l'obtenir la prochaine fois que je le claque. Donc je le fais péter. Donc là, je monte, je monte, vous allez voir, je vais faire pareil. Je ne prends que des gemmes rouges. Donc là, je me mets au shot quand je veux récupérer des gemmes quand je suis en haut de l'écran. Et puis là, je vais le faire péter. Ouais, grâce à l'iceberg. Voilà. Et bam. Ah ben non, je l'ai raté. Ah non ? Non, c'est bon, j'ai réussi à le faire péter puisque le compteur a descendu et 413 millions, donc j'ai débloqué la première extende ici. Ça va, c'est correct. Il faut la débloquer bien avant si on s'y prend mieux. Mais bon, ça mûle, c'est spectaculaire. Et le multiplicateur remonte extrêmement vite quand tu démerdes bien. Quoi, là, c'est... Voilà, c'est ça. Après, c'est aussi, ça génère plus de gemmes quand la barre rouge, enfin, quand la barre est devenue rouge, mais elle est rouge. Rouge au max aussi. Vous générez moins de gemmes. Donc là, première bombe de claquer, ce pattern-là, même je connais les super payeurs, ils ne s'embêtent pas à le jouer parce qu'il est très dur en mode God quand les satellites de la tortue se déploient, c'est l'enfer et tout puisque si vous touchez un satellite, vous crevez et en plus, il y a toutes les boulettes. Donc, les gars, ils ne s'enverdent pas et ils font pareil, ils claquent une bombe sur ce pattern-là. Donc là, c'est les... Un petit impôt de sorte de pterodactyl. Voilà ça. Donc là, pareil, il y a moyen de bien recharger ses gemmes. Moi, je ne vais pas le faire, je vais juste me contenter de faire un chemin safe pour me décaler tout un petit bullet hurling et là, je le fais péter. Ensuite, je me décale pareil en shot pour être assez rapide et là, j'ai claqué une bombe parce que j'allais la pincer puisque j'ai raté le chemin du bullet. Donc dans ce cas-là, je ne me prends pas la tête, moi, je claque une bombe. Dès le deuxième niveau, on le fait en survie ici. Donc bon, ce n'est pas gênant. Et puis, je vais avoir largement, enfin, pas tant largement que ça doit faire mais pour les premiers niveaux, ça passe tout seul. Donc là, il y a trois écrevisses en fait. Donc vous devez faire, c'est bien pour la survie de les péter d'abord. Ensuite, vous essayez de faire péter le premier terreau d'aquil. Util. Hop. Et là, vous attendez. Là, vous ne tirez pas, vous attendez, vous allez recharger votre compteur à max et puis là, quand le pattern se rapproche, boum, vous faites péter et ça fait vraiment pas mal de points. C'est plusieurs dizaines de millions de points comme ça. Et vous arrivez presque à 600 millions déjà. Donc ce boss-là, il a des patterns qui peuvent être assez dangereux en fonction de comment vous êtes placé. Donc par exemple, celui-là, il n'est pas évident. Ce qui est le plus dangereux, c'est le pattern en aiguille, les boulettes en aiguille. Les grosses mauves et les petites rouges, elles ne sont pas gênantes. Mais c'est en aiguille puisque en aiguille, c'est une masse de collision entière de la boulette. Ça, c'est dangereux. Donc là, après un pattern, il est assez difficile celui-là. Il faut vous placer précisément ici. Si vous n'êtes pas bon dans le timing, vous crevez. Alors celui-là, c'est bon courage. En fait, il y a moyen de le passer sans bomber. Il faut se décaler d'abord à gauche, enfin de gauche, tout à droite et ensuite repartir à gauche. Mais ça vous implique de passer en vitesse shot, donc en plein milieu du pattern. Et comme le masque de collision des boulettes n'est pas petit, vous pouvez le passer. Ça implique quand même un coup de chat, quoi. Mais ce n'est pas un coup de chat, tout à fait, parce qu'après, tu peux prendre le coup, mais ce n'est quand même pas évident de réussir à chaque fois. Bon, voilà. Alors après, ceux qui le scoreaient, ils sont obligés parce qu'il vous manque des bonus de fin de niveau. Mais c'est vrai que celui-ci, il est vicelard dans le sens où ses patterns se croisent. Il n'y a pas des patterns qui se croisent et qui ont vite fait de passer le boss 2. Ça, ça a toujours été un petit cauchemar. mais la vraie difficulté commence là, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, donc le deuxième pic, disons, là, celui-là, il ne faut pas faire du training. Donc là, vous avez des... Des sorts d'orbes, comme ça. Des lumières qui font les cancel généraux. Donc ça, c'est très important à savoir. Et également, donc là, les ruches, les ruches de coccinelles, pareil, qui font des cancel. Donc là, le niveau 3, vous allez le voir, je crois que... Donc je vais utiliser une seule bande de tout niveau, il me semble. Donc je vais faire péter quand il faut pour survivre, en fait. Alors quelquefois, ça va me rapporter du point, mais ce n'est pas mon objectif. Par exemple, ces ennemis-là, en fait, ils vont péter, vous allez voir, ici, à partir de ce moment-là, après-ci. Donc il faut connaître le timing quand est-ce que l'ennemi va crever et soit faire péter trop tôt ou trop tard. Parce que si le cancel, il va vous décaler sur certains patterns ennemis et en black label, il y a quand même un gros truc à part de ce niveau-là, c'est que les boulettes, elles ont tendance ça va vous envahir partout. Et après, vous êtes coincé, c'est un mur qui se stresse devant vous. Donc là, pareil, on se décale tranquillement. Donc là, c'est du par cœur, la route, parce que je sais que le gros scarabée, il est là, donc je vais à gauche et je refais une sorte de petite vague. Là, je vais faire péter normalement pour prendre les gemmes et ensuite, donc là, il y a plein d'alentissement, j'absorbe toutes les gemmes et je vais faire péter le compteur ici, boum, elle a 30 000 partout. C'est magnifique. On adore. Et ensuite, vous décalez bien à gauche pour cette torde-là que vous faites péter soit en score, en point. Donc là, pareil, il a moyen de faire péter deux fois de plus que moi, le compteur. Et donc lui, moi, je vais le faire en bourrin, c'est-à-dire je vais le mettre direct en laser et puis je fais péter le compteur parce que sinon, en fait, il faut faire une sorte de vague et tout et bon, il est plus dur à négocier cet ennemi-là en scoring qu'en survie. Donc ce boss-là, le pattern, celui-là, en fait, il n'est pas si compliqué que ça, même la deuxième phase mais disons que si vous êtes mal placé comme là, la route, elle se referme d'un seul coup. Donc il faut vraiment le connaître par cœur. Le plus simple pour ce carabella, c'est de qu'il y ait sur le deuxième pattern la bombe et ce qui fait que ça va complètement l'éradiquer et il ne peut rien faire. Donc là, on reprend, direct, il faut le connaître à droite, donc à le nid. Si vous ne faites pas claquer le compteur, vous allez vous faire bloquer forcément, enfin, pas le compteur, le cancel. Donc là, ensuite, le nid est à gauche. Vous allez voir, c'est vraiment que du parker ici. Et aussi, ce qui est important, ce qui peut être pas mal de faire claquer les gemmes, de déclencher les gemmes, pardon, c'est que ça donne des ralentissements parce que le jeu, il est un peu sur les genoux quand il y a beaucoup de gemmes à l'écran. Donc à partir de là, c'est là que c'est tout fut. Alors ça va être dur de vous l'expliquer en réel. Le truc, c'est qu'il y a une route que j'utilise qui est une route safe. Alors on a l'impression ça passe limite et tout. En vrai, non, je passe toujours par là et à chaque fois... D'accord, c'est un vrai chemin que tu as découvert. Voilà, que j'ai trouvé. Je me décale à droite. Ensuite, je vais aller tout à gauche, tu vois, je vais remonter entre les deux petites. Donc là, je détruis les unis pop-corn. Ensuite, je repasse à droite pour cet ennemi-là. Et là, je reste ici, moi. Je mets juste un petit coup de shot sur la gauche sur les scarabées qui sont... Enfin, les petites bouboules qui sont chiantes. Et là, je passe hop. L'optimisation que vous pouvez faire, là, c'est que j'avais laissé une petite bouboule. Ce qui fait que j'ai dû passer entre deux petits patterns avant de faire péter le scarabée géant. Normalement, si vous avez mis assez de shot à gauche, vous n'aurez pas eu ce problème-là. Donc là, c'est pareil. Là, c'est le bordel. Mais en vrai, non, c'est un chemin. C'est pareil, j'ai fait péter tel endroit. Et là, je me suis mis à droite parce qu'en fait, au début, j'ai lâché mes pods à gauche en shot pour ensuite les mettre en laser, donc les rapprocher de moi et détruire le scarabée. Voilà. Je sais que visuellement, on n'a pas l'impression. Non, mais si, c'est juste que les chemins sont impressionnants parce que c'est le mode god, mais effectivement, à chaque fois, tu remarques qu'il y a des points de repère. C'est ça. Donc là, pareil, il faut monter quand c'est le troisième, après la troisième vague. Donc là, on va faire un cycle. Donc ici, c'est tout simple. Là, vous mettez-la à gauche. Et puis, en fait, vous faites bien attention juste aux tirs qui sont en bas, là, voilà, de ne pas les prendre comme j'ai failli le faire. Et puis ensuite, vous êtes sur le coin, côté, vous êtes tranquille. Vous allez avoir largement le temps de la suquer. Oui, il y a vraiment des couloirs. Voilà. Ah oui, il y a vraiment des couloirs. Après, il faut se faire en mode god, mais il y a vraiment des couloirs. Donc là, on monte tout en haut. Et là, on se décale en bas, en bas, et on se loche. Si vous êtes trop rapide, vous allez vous faire coincer comme moi, parce que ce qui est dangereux, en fait, c'est les gros patterns. Ce n'était pas les petits patterns en début, pour le coup, là, c'était les gros qui ont tendance à vous enfermer tout à gauche, en fait. Et donc, du coup, si vous ne faites pas le mouvement, vous êtes bloqué. Donc, le dernier pattern de ce boss-là, c'est celui-là, il est tout simple, vous allez voir. Vous vous mettez là, et puis, voilà. Donc, il y a juste un petit décalage à un moment précis à faire. C'est là, quand, en fait, il y a le petit mur qui arrive et vous voyez des patterns qui sont, des boulettes qui sont un tout petit peu différentes. Et celle-ci, il faut soit se décaler d'un micro à droite ou à gauche pour une autre chose à prendre. Et c'est un pattern qui faisait un peu penser au milieu, quoi. C'est vrai, c'est ça, exactement. Donc là, j'ai 4 vies, 0 bombes. Bon, alors, moi, j'ai un problème sur le niveau 4, c'est les papillons de l'enfer. Vous allez les voir. Alors, je vous dis tout de suite, déjà, en mode maniaque 1.5, je faisais que de les bomber. Donc, j'ai gardé exactement les mêmes routes qu'en maniaque pour les niveaux. Donc, du coup, comme j'avais l'habitude de les bomber en maniaque, soit je crée, ou je les bombe. Je ne m'embête pas. Mais il y a un moyen de les passer. Donc, je vais vous expliquer quand même comment le passer. Ce n'est pas évident parce qu'en fait, il faut déclencher un cancel juste avant que les papillons arrivent, ce qui fait que le couloir, il va se former et vous avez le temps de vous dégrader dessus. Donc là, on a vu les verres. Donc, les verres, ils ont plusieurs formes, deux formes. Même, ils ont deux formes. Donc là, il y a moyen vraiment de faire du point, beaucoup de points. Faire un minimum de points, vous la défoncer avec les grosses gemmes et ensuite, quand il y a le verre qui sort, c'est là que vous faites claquer le compteur. Donc là, vous voyez, j'ai laissé mes pods à go et je l'ai fait en laser. Donc là, je vais me décaler. Hop, on voit le chemin. Tous les autres ennemis arrivent, mais je m'en fiche. Moi, je sais que je vais claquer mon compteur, ça va déclencher des ralentissements à mort. Je vais pouvoir détruire toutes les coccinelles et ensuite, je me mets précisément ici. Je fais péter cet ennemi-là et c'est là, en fait, je suis trop en avance par rapport qui arrive. Ce qui fait que, vous allez voir, je vais me faire pincer parce que les ralentissements sont terminés. Et là, le ralentissement, le papillon de m'enfin est un peu... Surtout que le rank, en plus, augmente quand même de façon vraiment sensible. Sachant que vous avez fait un nomis jusque-là. Il est au taquet, quoi. Il est plein de blindes. Donc là, justement, vous perdez ici une première vie, ce n'est pas trop gênant et ça fait des semblants de ranker. Là, on le voit tout de suite à l'écran. Oui, ça se sent même quand tu claques une bombe, ça se sentait tout à l'heure, quoi. Exactement. Donc, c'est bon, c'est rare. Après, là, j'ai trois bombes. normalement, je pense que je vais la jouer safe. Surtout que dans ce niveau, il y a trois papillons de l'enfer plus un mid-boss. Le mid-boss, il n'est absolument pas dangereux. Donc là, ce qui était très dangereux, en fait, il faut partir à un moment précis pour faire le décalage à gauche ou à droite. Sinon, vous allez vous faire submerger. Donc, le boss du quatrième niveau, là, les couloirs, ils sont tellement visibles, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Et puis, il faut le défoncer. Bien, sur ce mid-boss, là, pardon, il y en a, ils le font durer pour avoir, en fait, il y a un moment, il va lancer sa toile d'araignée. Là, il va générer beaucoup de patterns et ils font péter le compteur à ce moment-là. Donc là, après, on fait pareil. Beaucoup de shots, vraiment beaucoup de shots dans le niveau 4 pour bien faire des petits décalages. Alors, j'ai envie de dire, dans le footary, en mode goth, pas de panique. Genre, si vous faites un déplacement de, je ne sais pas moi, de 15 cm sur l'écran, c'est des tout petits décalages. Et surtout, ben, donc là, il faut bien connaître, là, je sais qu'il y a un cancel. Donc, du coup, les ennemis à gauche, vous avez vu, je ne m'en suis même pas occupé. J'ai juste déclenché le cancel et après, je me suis remis en shot et avec mes pods qui étaient à gauche, ils ont détruit le menu frottage. Donc là, c'est une espèce de cave où tous les ennemis sortent. Celui-là, ils sont dangereux. Surtout à droite et du coup, je ne pouvais plus rien faire. Donc là, la même technique que tout à l'heure, sauf que je suis décalé, mais j'ai laissé mes pods à gauche et comme je savais que je n'allais pas passer, du coup, je les ai laissés en shot. Ce qui fait que ça a juste détruit l'ennemi en générant des petites gemmes. Donc, peu de points, mais en surdité. Mais ça, les pods à tête chercheuse, c'est vraiment, c'est juste le bonheur quoi. Ah oui, c'est le bonheur. Donc là, pareil, d'abord, on détruit la première forme puisque ça déclenche un cancel. Ensuite, les verts. Donc là, pareil, là où il y a eu, je l'ai assuqué parce que je savais que je n'allais pas passer si je n'avais pas le cancel à cause des ennemis, des ennemis qui m'ont envoyé le tir sur moi. Donc après, vous pouvez vous adapter en fonction des parties aussi. Évidemment, si vous le sentez ou si vous vous sentez que vous êtes décalé dans le timing. Donc là, pareil, on va se décaler à droite. Là, ça va être tranquille. Là, je vais même générer un gros gemme. Donc toujours utiliser la première forme, la forme sauterelle pour te faire un bon gros cancel et puis après, faire gaffe à la forme vert. Ah oui, tout à fait. Donc là, hop, il va y avoir le cancel. Là, je suis bien. Et ensuite, normalement, il ne faut pas le déclencher trop tôt ce cancel parce que voilà, là, vous avez la possibilité d'en avoir un autre qui est tout à gauche un cancel. Vous voyez, puis il commence à tirer là, le truc en arrondi. Et donc là, je l'ai fait en shot. J'ai mis mes poids à gauche, je l'ai fait en shot. Mais malheureusement, quand vous le faites en shot, je ne voulais pas préciser, l'écran de selle, souvent, en fait, il aura très court. Beaucoup plus court que si vous générez des gemmes ou si vous claquez un compteur. Donc ce qui fait qu'en shot, c'est trop court. Et si vous n'avez pas le temps de vous placer correctement, ben... D'accord, parce que plus les gemmes chargent l'écran, plus les ralentissements sont là, quoi. Ils sont conséquents, tout à fait. Et donc ce boss-là, il est très simple. Vraiment, c'est le boss le plus simple du jeu. Si vous ne le sentez pas, vous pouvez claquer une bombe sur un pattern spécifique ou si vous le trouvez coincé. Mais celui-là, normalement, c'est quand même une vaste blague par rapport aux autres boss du jeu. Donc là, vous faites du décalage droite-droite ou gauche-gauche comme vous voulez. C'est un timing à chaque fois. Après, comme le pattern est plus long, vous devez faire deux décalages dans le pattern. Donc je ne le réussissais pas tout le temps, ce décalage-là. Disons que je ne le réussissais pas une fois sur trois ou sur quatre. Et comme j'avais trois biens en stock et tout, je me suis dit « Bon, tu ne vas pas te prendre la tête, tu vas claquer une bombe sur le pattern. » Donc là, c'est un pattern pour remonter. Mais là, j'ai eu de la chance parce que je n'ai pas remonté au bon timing. Et on a vu d'ailleurs que je suis passé en deux boulettes complètement... Toujours le même principe de ces boulettes avec un max de collision très très petit qui te permet de prendre du risque quand tu n'as pas le choix. Voilà. Quand tu n'as pas le choix, tu te dis « Ça peut passer sur ce titre-là. » En Black Label, en mode God, tu te dis « Bon, je sais que c'est court entre les deux boulettes, mais tu essaies de les étaler au dernier moment pour que ça se passe un peu et tu tentes. » « Ça peut passer. » « Oui, oui, oui. » « Ce qui n'est pas le cas du mode ultra, par exemple. » « Oui, qui est beaucoup plus cognitif. » Donc là, effectivement, par rapport aux autres boss, c'était un peu de la rigolade. Mais maintenant, ça va se danser un peu sévère. « Oui, alors le niveau 5 est très très dur pour plusieurs raisons. notamment pour les fontaines. Vous allez les voir tout à l'heure. » « Donc là, c'est du parker. » « Moi, je vous conseille la même route. » « Donc là, vous voyez, je me décale, je suis tranquille, j'ai de l'espace. » « Donc ici, vous faites claquer la première forme de l'ennemi. » « Ensuite, vous ne le tuez pas tout de suite. » « Pourquoi ? » « Parce que vous avez des espèces de puits, des espèces de lumière. » « Pas des chandeliers. » « Si, des lampadaires, plus de moins. » « Voilà, merci. » « C'est des lampadaires. » « Donc ces lampadaires, quand vous les détruisez, ça va vous déclencher un pattern horrible. » « Donc le but sur cette ennemi-là, c'est de faire claquer sa deuxième forme le plus tard possible pour avoir au moins de 8, 3 des 4 lampadaires. » « Parce que vous en avez 4 sur cette phase-là. » « Donc là, dans la remontée, vous avez toujours des lampadaires. » « Ils sont à gauche, à droite, machin et tout. » « Là, c'est un peu compliqué. » « Normalement, si vous débrouillez bien, il ne faut pas les déclencher en même temps, les lampadaires. » « Il y a une méthode aussi plus risquée, c'est que si vous mettez pile sur le lampadaire, en shot, ça va le canceller tout de suite. Sauf que si vous ratez le lampadaire, si vous êtes trop décalé ou trop près de lui, quand vous touchez le lampadaire, ça vous fait perdre. » « Parce que tu prends son pattern en pleine gueule au lieu de faire un canceller. » « Et tu prends le lampadaire, tu prends le lampadaire. » « Même pas le pattern. » « Des fois, le pattern, il partage, je prends le lampadaire. » « Tu vas le voir, dans cette partie, je vais me prendre le lampadaire. » « Au moment où il faut récupérer la bombe, parce que la bombe cachée n'est pas évidente à prendre. » « Et ce qui va vous montrer que normalement, il y a plus de marge que ça dans le jeu. » « Parce que là, je le finirai craque parce que je perds cette vie bêtement. » « Je perds une vie vraiment comme un Kikos. » « Donc là, cet ennemi-là, vous pouvez en fait le laisser générer un pattern plus gros sur sa deuxième forme, notamment, pour vous donner plus de gemmes, enfin sur le deuxième pattern. C'est pas très dur à faire. Bon, moi, je le sentais bien. Je me suis dit « Là, tu t'en fous. » « Donc forcément, vous allez voir, je ne vais pas laisser les patterns se déployer, je vais juste les bourrer. » « Et puis, anticiper la sortie des dinosaures et compagnie, parce que sinon, c'est... » « Exactement. Donc là, je pense que je vais claquer certainement. Vous voyez, j'attends un petit peu. Vous allez voir, j'attends un petit peu que le pattern se déploie quand même. Je ne tire pas. Et là, je vais tirer, boum, gros cancel avec max de poing, manche en tout. Alors là, le home core est absolument ridicule à ce niveau-là. Il y en a, ils sont déjà à 3 milliards, je crois, un truc comme ça dans ce niveau. Quand tu vois la valeur des cancelers, forcément, plus tu claques les patterns nub, plus ton score explose littéralement. Alors, ce mid-boss est très dur, mais il y a une stratégie. Alors, je vais la rater, mais bon, parce qu'elle est vraiment pure à effectuer. Donc là, la première pattern, vous voyez, vous mettez ici, vous faites du décalage et ça passe. Et le plus dur, c'est là. Donc, les boules orange vous frappent, vous crevez. Et là, il faut faire des micro-décalages en diagonale. Et là, vous voyez, j'ai raté sur le dernier micro-décalage. Parce qu'il va se décaler dans l'axe du couloir. Exactement. Et c'est assez dur à faire, surtout si vous ratez l'axe. Donc là, il y a des lampadaires. Hop, hop, j'ai des lampadaires augments. Et donc, je les pète au shot pour que direct ça me fasse le candel. Je ne veux pas les laisser se déployer. Donc là, il y a une phase qui est assez retort, c'est celle-ci. Donc, tous les ennemis vont vous tirer dessus. Et à un moment, là, vous allez vous retrouver coincé. Donc, sur cette phase-là, en fait, il fallait bien commencer à gauche pour aller tout à droite. Ensuite, vous avez le gros ennemi. Vous pétez sa première forme comme je l'ai fait, ce qui fait un candel. Et ensuite, vous vous amusez avec sa deuxième forme. Mais la phase qui va être plus dure, ça va être ici. Puisque les saloperies d'ennemis vont arriver en diagonale. Vous allez voir, là, ils sont en diagonale. Et puis, là, en diagonale, c'est le bord. Sachant qu'à droite, vous avez deux lampadaires. Donc, je pense que pour la survie, il faut s'occuper des lampadaires avant. Mais honnêtement, le niveau 5, je ne maîtrise pas tant que ça, justement, en termes de survie. Et donc là, vous allez voir, pour choper l'extrême, il ne faut pas pomper la maison. Et en fait, je me suis pris le lampadaire. Parce que, au moment où j'allais détruire le lampadaire, j'étais trop près de celui-ci. Et je ne l'ai pas détruit, donc j'ai raté le cancel. Paf, une différence. Est-ce que tu as rechoppé la vie dans la foulée, donc quelque part, c'est un bon calcul entre guillemets malgré tout, quoi. Ah, mais moi, je le faisais tout le temps, ce calcul-là. C'est assez rare que je le rate, d'ailleurs, ce lampadaire. Ça doit m'arriver une fois sur dix. Ça arrive là. Mais après, il peut vous arriver à un truc encore plus malheureux. C'est pour ça qu'il vaut mieux se dépêcher d'avoir le lampadaire. C'est que si vous êtes trop bas de l'écran et que vous crevez, vous n'aurez pas le temps de remonter pour aller chercher dans la maison de l'extendre. Vous perdez, ça peut être double peine. Donc, quitte à sacrifier le plus près de la maison pour avoir l'extendre, autant le faire. Il ne faut pas hésiter. Donc là, après, c'est une phase que je ne maîtrise absolument pas. En termes de survie, j'entends. Donc, du coup, dès que je vais te commencer, je vais bomber. Déjà, là, j'étais dégoûté. Il faut être honnête. Quand l'ampadaire, je me suis dit que je n'arriverai pas. Ça me soule. Alors, j'ai commencé à... Vous allez voir, une stratégie pour cette remontée pour la passer sans bomber une seule fois. avec les cancel et tout. Mais là, je n'y croyais plus. Il faut le dire. Et bon, je me suis reconcentré justement sur l'arsa. Donc là, en attendant, je ne vais même pas péter les compteurs. Je ne m'occupe même pas de faire du coup. Regardez, j'ai des petites gemmes alors que je peux tout à fait déclencher des gros gemmes. Il suffisait que je reste en choc. Vous avez la déprime d'avoir perdu une vie. Oui, c'est ça. Mais comme quoi, il ne faut jamais savouer vaincu. Non, non, jamais. Alors après, je sais que techniquement, avec deux vies et zéro bombe, je le passe à l'entraînement. Je me suis dit bon, en tant qu'à faire, il y a de l'espoir. Mais je n'étais pas non plus très concentré. Alors là, par contre, je commence à me dire bon, il reste quand même duit, on va le tenter quoi. Donc vous voyez, je commence à faire péter des compteurs, enfin pas des compteurs, des gemmes, ce qui veut dire que je reprends un peu le poids de la bête quand même. Donc là, ce passage-là, il n'est pas évident. C'est ce tir-là, cet ennemi-là qui arrive en diagonale. Là, si vous êtes mal placé, ça peut craindre un peu. Donc là, je l'ai bien réussi, mais j'ai raté de faire les compteurs. Donc là, j'arrive ici, je vous retrouve sur l'Arsa deux bombes, une vie en stock, donc plus toutes les autres bombes. Là, je me dis, c'est faisable. Donc je vais essayer de vous montrer certains patterns, mais d'autres pas. Le premier, il n'est pas évident. Alors déjà, il nous fait son speech. En fait, c'est des décalages, il faut rester à un endroit assez précis de l'écran, c'est par ici. Pour le premier coup, le premier pattern, vous vous mettez là et en fait, ça va passer. Donc moi, je ne l'ai pas senti, mais normalement, ça aurait dû passer. Donc ensuite, vous vous mettez à peu près un peu plus haut sur la deuxième phase, vous voyez là, et puis vous passez. Alors visuellement, on se dit, ça ne passe pas, mais si, ça passe. Donc ce pattern-là, il est assez simple en vrai, c'est des gauches-droites à un précis, c'est à partir d'ici. Gauche-droite, 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 vous voyez, je passe entre les patterns, un tout petit peu. Et surtout, il faut faire attention à partir quand il tire des trucs rouges, il y aura un décalage tout à la fin. Là, quand il n'est pas termine, il faut bien repasser à gauche, sinon... Ah, qui est salope de variation de vitesse, quoi. Excusez-moi. C'est ça. Alors là, c'est un pattern assez ignoble. On peut le passer sans bomber, je vous assure, mais c'est extrêmement difficile parce que les tirs les plus rapides, ils sont sur vous, les trois premiers, et ensuite, c'est des vagues. Mais en fait, il faut que vous fassiez une vague, vous aussi. il ne faut pas se tromper au niveau du timing. Et bon, comme j'ai des bombes, moi, je les claque. Donc, un pattern que j'aime beaucoup, celui-là, franchement, je pense que c'est mon préféré. Vous le mettez là, en fait, et puis vous suivez. Vous allez voir, voilà. Et avec un peu d'entraînement, vous pouvez le passer sans bomber celui-là. Parce qu'il y a de l'espace. Donc là, pareil, je suis en mode survie, je me dis, bon, je ne vais pas le passer, puis je préfère bomber. Mais j'adore surtout... Surtout qu'il te suit un peu, mais il garde sa structure. c'est vrai qu'il te suit. Voilà. Mais la structure, pour le suivre, c'est de monter, de redescendre un petit peu en rythme et tout. Mais c'est juste un rythme. Et là, boum, donc là, il me reste une vie. Donc là, c'est là que ça craint. Vous allez voir, celui-là, déjà, je n'aime pas trop. Alors, il est croisé, mais la méthode, ce n'est pas du tout la bonne que j'emploie. C'est en fait, il faut se décaler à l'opposé de la vague rouge. Pas de la violette, c'est de la vague rouge. Et là, du coup, je me suis coincé, pas à l'opposé, je me suis mis dedans. Et donc, tu vois, j'essaie de repartir à gauche, mais c'est trop tard. C'était fatal, Nicolas. Et là, voilà. Et donc, le pattern que je n'ai jamais trouvé de sortie, en survie, il est dégueulasse. Celui-là, il est dégueulasse. Alors, moi, je ne vais faire que de le bomber, parce que je déteste. Et une fois, je suis arrivé avec de la marge devant ce pattern-là, mais vraiment de la marge, j'avais encore une vie en stock et j'ai perdu de vie sur ce pattern-là. Donc après, j'ai pris comme principe. Ah oui, j'ai perdu des autres. Et donc, le dernier pattern du jeu, là, vous montez un endroit précis, vous allez voir. Chois. Vous décalez, tac, tac, et c'est bon. mais ça passe pas. Ouais, le petit truc que tu as fait, tu le passes à tous les coups. Ah, parce que, putain, il est vachement impressionnant quand les deux patterns se croisent, tu as vraiment l'impression qu'il y a un mur, quoi. Et encore, il y en a un qui le passe en montant plus haut, tout droit et en se décalant après à droite. je passe à l'intérieur et tout. En fait, je me suis entraîné comme si j'avais pas de bombe devant souvent et puis du coup, j'arrivais à le passer. Enfin, je dis à tous les coups, j'exagère, de temps en temps, quelques fois, ça passe pas même à l'entraînement. Mais je savais que c'était faisable, quoi. Et donc, du coup, zéro vie, zéro bombe. mais du coup, putain, tu as fini le mod God, quoi, par la peau des dents, avec des passages qui étaient quand même vachement safe, C'est effectivement... En fait, il est axé tellement, complètement sur la notion de cancel qu'à partir du moment où tu as identifié les zones de cancel, tu te retrouves forcément à aérer le truc, mais il faut vraiment prendre ça en compte que c'est un jeu de cancel, contrairement au premier, quoi. carrément. Non, mais sans les cancel, certains niveaux, les niveaux 3 notamment, il est infaisable. Vous allez faire que de bomber, tout ça, et en plus, ça va vous décaler tous les cancel. C'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur les ennemis qui cancel, mais en fait, non, justement, la technique de scoring avec les jeux bleus, c'est presque une sorte de bombe, en fait, c'est presque une sorte de smart bombe à score, quoi. C'est une bombe. Moi, j'ai toujours considéré que c'était une bombe, justement, dans ce mode de jeu. C'est pour ça que je dis que les premières fois que j'ai commencé ce mode de jeu et que j'ai pu faire des cancel aussi gros avec autant de ralentissement, je me suis dit « Ah, là, il y a moyen, en fait, et tout. » Parce que, alors, je compare encore, mais dans le 1.5 en ultra, vous ne sentez pas les cancel, quoi. Ce n'est pas pareil, quoi. Donc, voilà, et là, on le sent, à chaque fois, on se dit « Ah, c'est possible, il y a un petit truc, c'est possible. » Alors, bon, effectivement, les patterns des bosses sont quand même assez dégueulasses. Mais bon, vous avez vu que ça peut passer ou si ça ne passe pas, vous bombez. Alors, pareil, je vous conseille, si vous voulez le terminer, c'est de voir beaucoup de parties, même si je ne l'ai pas dit. Pourquoi ? Parce que plein de joueurs n'utilisent pas les mêmes techniques sur les bosses. Par exemple, notamment chez Paquis, vous regardez sa partie, il n'utilise pas forcément les mêmes placements ou il ne bombe pas au même endroit. Donc, lui, c'est safe pour lui, forcément, puisqu'il réussit à le terminer. Mais ça va être non safe pour certains, d'autres, notamment, le point important pour ça, pour les caves, c'est les croisés. Il y en a certains, ils ont plus ou moins de mal avec les patterns croisés. Comme vous avez vu, le dernier esquif que j'ai fait, je n'ai jamais eu trop de mal avec les patterns croisés de cave. Il y en a d'autres, ils n'arrivent pas à faire ça. Ils préfèrent aller tout droit. Voilà. ça, après, c'est défini. Oui, mais c'est vrai qu'après, c'est important, et ça, tu le faisais très bien sur le dernier boss, d'identifier une petite zone de manœuvre et de se concentrer dessus, vu que les patterns se déplacent assez doucement, vraiment de se concentrer sur le petit carré de 2 cm sur lequel tu vas évoluer et de voir vraiment tout ce qui arrive, d'anticiper les trajectoires. Et c'est vrai que c'est une grosse difficulté pour pas mal de monde. Moi, c'est vrai que les patterns croisés, moi, je suis à poil devant. Mais dans celui-ci, en plus, il y a beaucoup de zones, comme tu l'as montré, où il faut suivre des couloirs qui sont en mouvement et en diagonale. Et ça, pour choper le geste, ça ne doit pas être simple non plus. Après, c'est assez spécifique au cave. C'est vrai. Ils font beaucoup de croisés, pas dans les modes de jeu classiques, mais je ne sais pas, en fait, le deuxième loop d'un don en patchy, il y a plein de croisés partout. C'est assez récurrent. Oui, mais peut-être avec moins de couloirs, là, c'est vraiment des couleurs de boulettes qui se déplacent avec toi. Il y a un côté impressionnant. Tu te sens vraiment un petit peu et à la fois engoncés dans le pattern, presque protégés et en même temps en zone de risque totale. Oui, c'est ça, mais tu sens qu'il y a tout le temps de voir, tu le vois. C'est vrai. Excuse-moi, je te coupe la table. Non, mais justement, tu le vois tout le temps. C'est ça qui est bien dans ce mode de jeu. Alors, tout le monde dit, oui, c'est le mode god, tout ça et tout. Oui, d'accord, c'est dur. Oui, vous n'allez pas le faire en une semaine ou en un mois, ça, c'est sûr, évidemment. mais n'empêche qu'on sent qu'il y a la possibilité parce qu'il y a certains modes de jeu de chez Cave où vous ne sentez pas la possibilité même si certains le réussissent, évidemment. Il y a des deuxièmes loupes où tu te dis, oui, non, tu ne peux pas test, ce n'est pas possible. Mais là, le fait, effectivement, de ne pas être obligé d'attendre que ton multiplicateur soit au maximum pour pouvoir faire un cancel général avec les gemmes bleues, c'est juste un cadeau des tueurs parce que du coup, tu te retrouves à pouvoir canceller plus ou moins quand tu le décides. Dès que tu fais une interruption et que ton multiplicateur est assez haut et il monte très, très vite, tu peux assurer des cancels sur n'importe quel gros ennemi qui te posent problème. Voilà. Et vous pouvez les anticiper si jamais vous sentez que vous êtes mal placé en déclenchant un petit cancel avec les petits gemmes quand vous vous détruisez au shot sans la barre de chaining. Ça vous sauve aussi un petit peu la vie. Après, si vous arrivez bien à vous replacer, vous pourrez repartir. La difficulté, c'est quand même le timing dans le sens qu'il y a certains passages où vous ne pouvez vraiment pas vous décaler. Par contre, en mode god, notamment dans le niveau 5 et tout, si vous êtes décalé, c'est bombe fest. Parce qu'il ne va pas vous laisser respirer le jeu non plus. C'est un peu le principe du mode god. Encore une fois, à la base, pour la petite histoire, dans le premier Mushime Sama, le mode, alors je ne sais plus comment il s'appelait, c'était ultra god ou cauchemar, je ne sais plus. mais le mode 3, il avait été créé pour tester les limites du Cave SH3, donc leur nouveau hardware qu'ils avaient créé pile au moment-là pour faire tourner Mushime Sama. Donc, ils voulaient voir les limites des capacités d'affichage. Donc, forcément, le mode 2, c'est un mode qui va trempir l'écran à fond. Mais ce que je trouve toujours génial dans les caves et dans celui-ci en particulier, c'est qu'il y a une unité, on le retrouve aussi dans Elp S Galuda, une unité entre la survie et le scoring system. Et pour moi, ça, c'est la marque des grands jeux, des grands Danmakou, en tout cas. Exactement. Et vous pouvez le jouer donc en survie pure quasiment, ce god. Vous avez vu, j'ai scoré peut-être les 2, 3 premiers niveaux. Après, je n'ai quasiment pas scoré à part faire des cancel pour ma survie. Mais c'est des cancel ridicules en termes de points. Après, vous avez une toute autre lecture du jeu et c'est infiniment plus difficile de le terminer en le scoreant sans compter si vous voulez faire le true last boss. Là, c'est juste le morceau le plus facile du mode god que vous avez vu. Ça, clairement. Et ça demande plus que des centaines d'heures d'entraînement pour le jouer en ce cours. Et les conditions pour débloquer le true last boss, c'est... C'est nomis jusqu'à vers ça. D'accord. Donc, bon courage quand même. Après, techniquement, c'est faisable. Je suis déjà arrivé à faire un nomis jusqu'au milieu du niveau 5, par exemple. Oui, c'est vrai. Donc, si tu es dans une partie extraordinaire et tout, je sais qu'il y a des joueurs carrément quand ils font la route de scoring, parce que la route de scoring devient très safe dans ce cas-là, même si elle est infiniment difficile à maîtriser, ils perdent une vie au niveau 5 volontairement pour éviter le true last boss. Oui, encore une fois, l'intégration du suicide est toujours un peu contre-intuitif, mais là, il y a deux bonnes raisons de le faire. Voilà, c'est ça. Ou pas. Alors après, évidemment, ce qui passe le true last boss sans crever, vu que après, vous avez un putain de multiplicateur, ils le font quand même. Ils suicident au dernier moment sur une seule vie de tout. Voilà, pour récupérer le maximum de bombes pour que ça multiplie par trois leurs trucs. C'est ça, mais si vous ne le sentez pas le true last boss, je vous dis, il n'est pas si difficile que ça. Attention, c'est un true last boss quand même. Mais après, c'est pareil, c'est un choix. Et puis, valider sa partie, c'est toujours mieux parce que vous pouvez vous retrouver, par exemple, vous êtes à la fin du jeu, vous avez tout fait bien, machin et tout. Vous avez trois vies sur l'arsa, mais des fois, l'arsa, elle peut vous dépointer. Si vous n'êtes pas bien réveillé ou ce que vous voulez, ou si vous avez mal lu les patterns, et puis vous avez, par malheur, vous avez déclenché le TLB juste après, vous n'allez pas faire un crédit clair. Oui, ça met un peu l'alarme à la vie, c'est clair. C'est ça, donc c'est un risque forcément dans ce foot-arri parce que l'arsa, elle est costaude un peu quand même. Et puis, on est bien contentes de l'exploser la grosse coute. C'est clair. Et en mode true last boss, en mode j'éclair ça, là, pour le coup, on se retrouve vraiment dans la situation où tu as l'écran qui est littéralement, qui recouvre, enfin, les boulettes qui recouvrent tout le décor. Exactement. Mais alors après, vous avez sur le dernier pattern du jeu de Spiritual Larsa, il y a un endroit très précis, je crois peut-être que je vous le mettrai si je peux, on verra, entre ces deux espèces de, ce ne sont pas des boucliers, ce sont des stones qui tournent autour d'elle et vous mettez précisément et vous faites le tour avec elle en rythme. Donc du coup, si vous l'avez, vous n'avez même pas besoin de bomber sur l'ultime pattern. Parce qu'en plus, c'est peut-être le moment où tu as les boulettes les plus rapides du jeu et peut-être toute la série. Du coup, tu as intérêt à avoir un safe spot parce que sinon, tu te seras trouvé écrasé par la... Ouais, mais c'est sur le dernier pattern du jeu, du True Last Boss. C'est pour ça que Kayv n'a pas tout le temps prévu des patterns... Enfin, je pense qu'ils n'ont pas fait attention mais il n'y a pas tout le temps des safe spots sur les derniers patterns de Bachi. Non, justement, j'avais comparé avec Ibachi, effectivement, quand tu disais qu'il y a des True Last Boss plus ou moins difficiles, c'est vrai que officiellement, le Futari, c'est quand même un des meilleurs Kayv pour commencer les Danmakou. Tout à fait. Alors, on va prendre un autre exemple, le True Last Boss de Ketsui ou du Ketsupachi. On ne va pas le citer. D'Oum Sama. Lui, il est très court en termes de temps d'affrontement mais il est d'une difficulté repoussée. Et même en termes de nombre de boulettes, tu vois, c'est quelque part c'est moins impressionnant visuellement dans le sens où tu as moins de boulettes à l'écran mais toutes, elles sont mortelles, leur masse de collision est énorme, les directions sont horribles alors que là, effectivement, tu as toujours ces fameux poulois. Tu as beaucoup de random aussi dans le jeu. Tandis que là, tu n'as pas du random. Enfin bref, on digresse, on digresse. C'est surtout, c'est toujours pareil. Là, on vous montre une vidéo, c'est joli mais après, c'est bien d'essayer d'y jouer. Il faut dé... comment on va dire... Il faut dédramatiser cette difficulté du mode God. Je vous le dis tout de suite, franchement, il suffit de s'y mettre sérieusement. Alors forcément, vous allez devoir vous concentrer sur ce mode God mais c'est faisable. Voilà. Vous n'allez pas vous dire, j'y arriverai pas. Tout le temps, vous allez vous dire... C'est les paroles du sage, effectivement. Ne jamais se décourager, toujours essayer de ne pas pleurer quand on perd une vie au hasard sur son chemin parce qu'on peut toujours récupérer une partie à la volée. C'est ça. Vous avez vu, j'ai perdu une vie comme un Kékos. Donc ça veut dire que vous avez de la marge en fait. Donc il ne vous reste plus qu'à vous y mettre. Donc merci Trésil pour cette excellente partie et puis pour nous avoir fait rebooter à cet excellent jeu qu'est Mushi Mesama Futari Black Label. Et le mode God, il est magnifique à voir avec tous ces patterns et tout ça. Donc vraiment, c'est un jeu qui mérite qu'on s'y plonge, qu'on s'y re-replonge. C'est vraiment un des top cave sans hésiter. Merci à toi de m'avoir autorisé à venir dans ton vie. Écoute, c'était de bon cœur. Tu reviens quand tu veux mon cher Trésil si tu as d'autres aides à proposer. Oui, pas dans les grossissis je vous le dis tout de suite. En attendant, du coup, je vous souhaite une excellente soirée et d'excellentes fêtes de fin d'année. Mais oui, vive des cadeaux. Des cadeaux, des meilleurs voeux, achetez-vous des bonnes choses. Faites-nous des cadeaux. Aimez-nous. Venez sur le chemin pas bon. Et donc, ben voilà, à l'année prochaine. Ciao. Ciao, bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada